... Miranda, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'écoutes. Excuse-moi, mais je... je ne me sens pas bien du tout, là, tu vois. Attends ! Où pouvons-nous parler ? C'est extrêmement important. S'il te plaît, lâche-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je te le dis à toi. Je te demande de m'écouter. Je vais te retrouver chez toi ce soir pour aller dîner. Non, non, non. Non, écoute-moi, Leonardo, je... À 9h. Raisa ! Raisa, prends ça, d'accord ? Oui. Ça va te faire du bien. Vas-y. Allez, Raisa. Tu veux me dire ce qui s'est passé ? Pourquoi es-tu comme ça ? Misérable. Que crois-tu ? Ne me demande rien. Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Profiteur, tu n'as fait que profiter de mes faiblesses. D'accord. Nous parlerons quand tu te seras calmée parce que là, tu es vraiment comme une folle. Oui ! Folle ! Bien sûr que je suis folle ! Je suis folle de m'être trompée avec un type comme toi ! Folle parce que tu as été une mauvaise influence dans ma vie ! Folle, folle, folle ! Calme-toi ! Et tu te contrôles ! Parce que sinon, je t'emmène à l'asile ! Ok ? Raisa, Raisa ! Je te hais, je te hais, je te hais, je te hais ! Non, 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 chef, du calme, mais du calme, mon amour ! Mais quelle est cette histoire ? Non, 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 ça, c'est pas la vie, hein ! On ne peut pas être créatifs ! On ne peut pas vendre ! Ça ne marche pas dans une ambiance aussi pesante que ça, hein ! Raisa, s'il te plaît, tu dois te détendre ! Respire et raconte-moi ce qui s'est passé ! Léonardo veut me sortir de sa vie pour toujours ! Il me semble que tout le monde était contre moi ! Fabiana ? Fédérico ? Peut-être que vous aussi, vous voulez me faire du mal ? Cette femme, c'est la femme qui fait que mon mari me rejette ! Miranda Valadares, je la hais ! Je la hais, je la hais, je la hais ! Leonardo ? C'est vrai, je n'ai pas pu venir parce que j'étais à Puerto Ordaz en train de régler des affaires ! Je regrette ! Ça va bien, merci d'être venu ! Je sais combien tu aimes mon grand-père ! C'est vrai, j'ai essayé de le voir il y a quelques instants, mais ils m'ont rappelé que les visites étaient interdites ! Que t'arrive-t-il ? Tu vas mal ? Je te connais, raconte-moi ce qui se passe ! Ce sont... Tant... Tant de choses... Leonardo, écoute... Indépendamment de tout ce que je ressens pour toi, je veux que tu saches que je suis ton amie. Et en tant qu'amie, j'ose te dire que tu... que tu te trompes ! Ta première erreur a été Raisa. Et maintenant, tu es sur le point de commettre la même erreur avec Miranda Valadares. Écoute, mon gars, combien c'est, alors ? Bon, pour vous... Rien ! Ce délicieux pain va sur le compte de la maison, ok ? Et ici, à l'intérieur, j'ai mis les bonbons préférés de ma très belle Purissima ! Ah, bon ! Eh bien, bon, merci, au nom de ma pura... Non, mais tu sais quel galant portugais tu fais, alors ? Et écoute, tu vas mieux depuis ton voyage à la montagne ? Ah oui, mais vraiment... N'aborde pas le sujet, ne me le rappelle pas, parce que tu ne peux pas t'imaginer, ça a été horrible, affreux, vraiment. Cette montagne est comme les femmes. Belle, certes, mais dangereuse. Ah, le petit portugais s'est déchaîné ! J'ai besoin que tu dises à Purissima qu'à tout moment, je peux lui rendre une visite. Formelle, ok ? Formelle ? Et toi avec Pura, mon gars ? C'est que je la vois et... Je ne sais pas, le temps passe... Allô ? Je ne sais pas, le temps passe... C'est pas vrai ? Allô ? Boulangerie Monterrey ? Ciao, ciao, ciao ! Ciao ! Allô ? Oui ? Corina, jeune fille, s'il te plaît ! Le petit portugais est en train d'en pincer pour Purita ! Ah, mais comme ça doit être super qu'on aime quelqu'un comme ça, non ? Ah, toi il va t'arriver quelque chose, mon amour ! J'écoute ton problème de cœur ! Eh bien, Corina, allons-y ! Ah ! Oh mon Dieu, attention, tu m'as fait peur ! C'est plus fort que la haine, mon amour ! Mon Dieu ! Salut les filles ! Salut, ça va ? Ça va ? Bien ! Salut ! Bon, pardonnez-moi si je vous ai fait peur ! Mais ton pied s'est rétabli vite ! Ça vous dit si on fait un petit tour ? Non, merci, pas de petit tour, rien de rien ! Ah mais alors, encore fâchée contre moi ? Non, ce n'est pas parce que... mais je veux aller nulle part avec toi ! C'est que je suis sortie parce que je pensais aller voir Don Salvador, mais je crois que... Vraiment, ce n'est pas une ni bonne idée, disons ! Bon, à vrai dire, tu m'as volé l'idée ! Ah oui ? Je suis venu pour te demander de m'accompagner voir mon grand-père ! On y va ? Non, 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 merci vraiment ! Non, il ne vaut mieux pas ! Bon, allez ! Aide-moi à la convaincre, Cori ! Allez Vicky, va avec lui ! Sois tranquille, je dirai à Pura de ne rien dire à grand-mère ! Donne-moi le pain et monte ! Allons ma belle, ne sois pas comme ça ! Allez ! Allez, vas-y ! Allez ! Écoute... Et comment coûtes-tu résoudre ton problème avec tes trois femmes ? Ah, j'espère seulement que... Que la sagesse sera ta compagne... Et la conductrice de tes décisions ! Excuse-moi, Sonia... Mais la seule chose qui m'inquiète réellement, c'est mon grand-père ! Ah... Pardonne-moi... Pardonne-moi vraiment... Je n'aurais pas dû parler de ça dans cette situation... J'aime beaucoup Monsieur Salvador... Et tu verras qu'il va bien se sortir de tout cela ! Merci à nouveau d'être ici ! Je serai toujours proche de toi... Pour toujours... Où tu auras besoin de moi... Je serai ici... À t'attendre... Avec l'espoir qu'un jour... Qu'un jour tu reviendras à moi... Salut, Mamie ! Maintenant, tu ne restes plus à la maison ! Salut ! Tu manques de temps pour être à la clinique avec... Ce Monsieur ! Ah... Mamie, Mamie... Je ne vais pas me disputer avec toi... Et tu sais que je n'aime pas te parler de ça... Parce que ça m'affecte... Non... En revanche, ce qui se passe chez nous... Ce que nous ressentons... Ce qui nous affecte... Ce qui nous arrive à tous... Il semblerait que ça ne t'importe plus ! Mamie... Comment est-ce que tu peux dire tout ça ? Mon Dieu... Tu sais que tu es la Mamie... Mais la plus aimée du monde entier... La plus spéciale... La plus importante... Allons, essaye de comprendre, grand-mère... Comprendre quoi ? Comprendre que... Qu'après tout ce qu'ils nous ont fait... Tu continues ainsi ? En rendant service à tous ces gens ? Ne joue pas, ma fille ! Ne dis rien ! Grand-mère... Allons, Miranda, ça va lui passer... Tu veux un petit café ? Oui, je veux... Hum... Je le prépare... Ah... Si c'est vrai que la famille a pour toi de la valeur ce que je crois... Écoute avec attention ce que je vais te dire... Et crois-moi... Ma famille... Dépend de ta réponse... Elle sera détruite... Ou sera sauvée... Qu'est-ce que je fais, mon Dieu ? Qu'est-ce que je fais ? Bon bah moi, j'ai fini ma pause... Si ton grand-père Emundo est là-haut... Non, je crois pas... Et s'il est là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Oui, comment ça, que va-t-il se passer ? Écoute... Ah non, il vaut mieux que je ne demande pas... De plus, écoute, ta famille a fait beaucoup de mal à Miranda... Et je suis sûre... Je suis sûre que moi aussi, ils vont me virer aussi... Non, rien de ça... De plus, je vais pas le permettre, d'accord ? Ah oui, mais eux ne nous aiment pas... Mais Vicky, tu as le droit de t'intéresser à ton grand-père... De plus, tôt ou tard, ils vont devoir accepter... Qu'ils le veuillent ou non... Alors... On y va ? Allez... Tiens... Je ne sais pas ce qui se passe avec moi... Vraiment... Je n'ai pas le droit de tomber amoureuse d'un homme qui m'aime... Et former une famille... Avoir des enfants... Miranda, ne te décourage pas... Mais comment est-ce que je vais pas me décourager ? Pura... Regarde ce qui m'arrive avec Dario... Et maintenant Leonardo... Et de plus, écoute... Avec Leonardo, c'est impossible... Et le pire de tout... C'est que je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui... Pourquoi... Pourquoi... Si elle habite là... Et même s'il dit que non, il est encore amoureux d'elle... Non, mais comment peut-il encore aimer quelqu'un qui l'a trahi, non ? Ah bah je sais pas... Mais tu sais que... Parfois je voudrais vraiment... Tout oublier... Et faire tout ce qu'il voudra et ce qu'il me demande... Tu sais quoi... Aujourd'hui il m'a prié... D'aller dîner avec lui... Oui... Et il m'a dit qu'on doit parler de quelque chose de très important... Bon, d'accord, alors écoute-le... Miranda, tu as toujours été trop stricte avec toi-même... Donne-toi une chance... La chance d'être heureuse pour vivre... Parce que tu t'inquiètes trop pour tout ce qui concerne cette maison... Ah, merci de me comprendre... Ah... Ah... Maintenant tout... Tout s'est écroulé... Que vais-je faire maintenant ? Que... Que vais-je faire maintenant ? Bien sûr Raïza, tout s'est écroulé... Par ton inconscience... Pour avoir la tête si dure... Tout ça à cause du misérable Fédérico... Fédérico est celui qui est responsable... Mais par ta faute aussi Raïza ! S'il te plaît, ne va pas te vendre maintenant comme la grande victime ! C'est que maintenant toi aussi tu vas te mettre contre moi ? Non Raïza... Mais nous avons fait une société... J'y ai mis de l'argent... Dario aussi... Et maintenant à cause de ton irresponsabilité on va nous jeter à la rue ! Ou c'est peut-être que toi tu as oublié que tout ça appartient au Lombardie ? Raïza... Tu ne réfléchis pas ? Bon d'accord... C'est fini... Je ne veux pas davantage de réprimande de personne ! Tu sais quoi ? Je ne pense pas m'enfoncer avec toi ! Ce n'est pas possible Raïza que tu aies fait la même chose à Leonardo deux fois de suite ! S'il te plaît ! C'est un gentleman ! Cet homme n'est pas du tout un pantin ! Non ! Et j'espère que tu n'es pas en train de penser que tu vas continuer à jouer avec lui ! Raïza, de cette façon Leonardo ne reviendra jamais avec toi ! Allons ! Allons ! Ça suffit ! Ça suffit ! Laisse-moi seule ! Ne me dis plus rien et laisse-moi seule ! Ah bon ? Si les choses sont ainsi alors reste seule ! Irresponsable ! Et folle ! Non... Peu importe ce que vous pensez... Je ne suis pas détruite... Je ne le saurais jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Tu es sûre Miranda ? Qu'est-ce qu'il veut te dire ? Pourquoi est-ce que je dois tomber à nouveau dans le piège de l'amour ? Pourquoi ? Bon... Souviens-toi... Ce que je ressens ne peut pas être au-dessus de tes principes, ok ? Au moins, souviens-toi de ça, petite ! Allons, allons ! Allons, par là, par là ! Salut ! Une bière, s'il vous plaît ! Alors, mon grand... Comment va mon petit cœur, alors ? Et cette tête d'enterrement ? Merci, Henri ! Écoute, tu ne vas rien me dire ? Coloco m'a donné du travail ici, alors... Maintenant, j'ai du boulot ! Écoute, Julia... Je ne suis pas d'humeur pour parler de tout ça, ok ? Aussi, reste tranquille, reste tranquille ! Moi, je suis venu pour me rafraîchir ici ! Si tu veux te rafraîchir la mémoire... Ici... J'ai un gamin à toi ! Et il grandit, tu as entendu ? Il grandit ! Je voulais savoir, mon garçon, quand tu commenceras à te manifester, parce que ton fils a besoin de toi ! Ouais, ouais, ouais ! T'es une dure, toi ! T'es très dure avec le gamin ! Ton gamin ! Chut, chut ! Contente-toi de l'avoir ! Ensuite, on pourra en parler ! Quand je serai convaincu que c'est le mien, nous en parlerons, ok ? Pardon, je pourrais avoir des cacahuètes ? Je vais finir par te haïr ! Ecoute, dis-moi quelque chose... Qu'est-ce qu'elle a, cette immonde Miranda, que je n'ai pas, dis-le-moi ! Chut ! Tais-toi, Julia ! Tais-toi ! Ne la mentionne pas, parce que je déteste entendre son joli nom dans ta bouche ! Écoute, pour ça, je te jure que tu vas me le payer ! Une à une, toutes tes insolences, tu me les paieras ! Et je vais commencer par m'occuper de cette fille que tu as entendue, Miranda ! Parce que tant qu'elle est par ici avec l'un et avec l'autre... Toi ? Toi quoi ? Toi ? Oh ! Tu passes ton temps à pleurnicher pour elle ! Comment te sens-tu, Vicky ? Ton pied va mieux ? Oui, bien, merci ! Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je sors après ce qui m'est arrivé à la montagne ! C'est que je voulais voir Monsieur Salvador ! Elle a le droit ! N'est-ce pas, Tata ? Oui, bien sûr que oui ! Et je te remercie beaucoup ! C'est vrai qu'il va... pas bien ? Oui, on ne lui permet pas les visites ! Moi, vraiment, je regrette beaucoup. Il aime tellement ma sœur Miranda que bon... Je ne sais pas quoi dire vraiment... J'espère qu'il va vraiment se rétablir. Oui. Super ! Mais tu ressembles à une star ! Ah, tu exagères ! Vraiment, tu sais, tu es splendide ! C'est très beau ! Merci ! Mais bon, ce ne sera pas une Carolina Herrera, ni un Valentino... Mais c'est à moi, ça te plaît ? Oui, tu sais, ça fait très chic ! Mais ne t'inquiète pas Miranda, car ce qui importe, c'est la classe ! Et toi, tu en as à revendre ! Tu es si gentil, merci de me remonter le moral ! Quelle heure est-il ? Non, il est encore tôt, il m'a dit à 9h pile ! Tu sais, écoute, et la grand-mère, elle s'est couchée ? Oui, je lui ai donné un petit thé et elle s'est enfermée à clé dans la chambre. Mais elle est toujours en colère, mais ça va lui passer Miranda, vraiment ! Oh, pura... Oh... Oh, pura, j'ai une petite peur ici, à l'intérieur, je sais pas ! Mais pourquoi, pourquoi ? J'ai une sensation distincte de celle que je ressentais avec Dario... C'est... Je me sens comme une collégienne à son premier rendez-vous, quelle idiote, vraiment ! Que va-t-il me dire ? Hein ? Je sais pas ce qui m'arrive avec cet homme... Définitivement, je suis pas la même. Au fait, où en sont les démarches ? C'est ça dont je voulais te parler, justement. J'ai déjà introduit la demande et tu as la loi en ta faveur, pour adultère vérifiée. Ainsi, Raisa n'a plus où s'agripper. Je ne voudrais pas avoir à la rencontrer à nouveau. Tu es sûr ? Bien sûr ! Quelle question, Germaine ! Evidemment que je ne veux plus jamais la voir dans ma vie ! Je ne suis pas masochiste ! Ah, définitivement, toutes les femmes sont incompréhensibles, cousin. Elles veulent qu'on danse au son qu'elles jouent, et il semble qu'elles oublient qu'on est ceux qui mènent la danse, pas vrai ? Ça, c'est ce qu'ils nous font croire. Mais nous sommes des pauvres idiots. Des pauvres enfants devant la malice d'une femme comme Raisa. Sans pleurs, Raisa Larkon. Sans pleurs. Il t'est interdit de pleurer. Tu es trop belle. Tu es trop courageuse pour anéantir cette paysanne de Miranda Valladares. Ne t'arrête pas, car une quelconque débridée ne va pas te supplanter. Tu ne vas t'arrêter devant rien. De plus, Raisa, ton époux est un homme très sensuel, à fleur de peau. C'est ça, sa faiblesse. Et tu sauras très bien en profiter. Ce sont de nombreuses années de mariage qui ne sont pas en vain, chérie. Il t'a déjà pardonné une fois, et il te repardonnera. Tu ne peux pas te faire chuter toi-même, Raisa Larkon. Leonardo. Et ma passion. Et ma sécurité. Surtout, c'est ça. Ma sécurité. Ne me déçois pas, Miranda. Car mes projets avec toi sont réels. Pourvu que tu sois vraiment cette femme intelligente qui m'a tant captivé. Et non un pur produit de ma fantaisie, de ma solitude. Prouve-moi que tu es la femme que je crois. Bon, merci de m'avoir ramené, Saul. Non, attends. Quand est-ce qu'on se revoit ? Je ne sais pas vraiment. Allez, tu sais pas ou tu ne veux pas ? Qu'est-ce qu'il se passe, Vicky ? T'es toujours comme ça, hésitante ? Saul, c'est que, écoute, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'étais ainsi comme déprimée et que... Écoute, vraiment, je ne peux pas penser à rien ni rien savoir ainsi qu'il... qu'il vaut mieux que je m'en aille, d'accord ? Vraiment, merci pour tout, mais c'est mieux comme ça. Ciao. Non, 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 reste. Au moins embrasse-moi, ne pars pas comme ça. Au revoir, Saul, merci. Petite, mais ce que vous êtes, toi et ta sœur, vous pouvez pas regarder un pantalon parce que vous tremblez, non ? Comment as-tu dit ? Un mot de plus, et je te le ferai regretter, Nicasia. Et ta bouche la met en sang pour que plus jamais dans ta vie tu ne mentionnes à nouveau ma sœur, tu as entendu ? Traîner. Bon, viens, viens et frappe-moi pour voir et j'appelle la police. Ma fille, quel... Vraiment, quel dommage que tu sois une concierge si... si complexée. Écoute, petite, respecte-moi, t'as entendu ? Parce que toi, ce que t'es, t'es une répugnante. Répugnante. Répugnante, moi. Regarde-toi. Parce que vraiment, ça devrait te faire honte pour ce que tu es. Tu sais quoi ? Je connais beaucoup de gens qui travaillent comme concierges et ils ne sont pas comme toi. Parce qu'ils savent travailler, ils savent respecter, ils sont décents, vraiment. Et ils ne se mêlent pas de la vie de tout le monde, comme tu le fais toi tous les jours. Mais bon, je fais mon travail. Ah, et la cancanière et tout ce qui s'ensuit. Envieuse. Rancunière. Écoute... Tais-toi, Nicasia. Tais-toi. Parce que toi, tu ne me connais pas. Et vraiment, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Alors, tu dois rester tranquille. Tranquille. Je te laisse ça. Mégère. Mégère. À Bales-là,iantime. Part 4. Non mais tu aurais peut-être pu me le dire, non ? Te dire quoi ? Eh bien que Raisa était aussi imprévisible. Bon, oui, elle est vulnérable, elle a du tempérament. Mais n'y fais pas attention, ça n'a vraiment aucune importance. Non, 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 moment, moment. Je me suis lancé dans cette affaire de la maison de mode en ayant confiance en toi parce que tu es mon ami. Mais si cette affaire va au diable et que je perds mon argent, tu vas te rendre responsable de ça, d'accord ? Ne t'inquiète pas mon ami, ne t'inquiète pas car il ne va rien se passer. Elle est depuis peu devenue insupportable suite à l'affaire du divorce. Alors chaque fois qu'elle se dispute avec son mari, elle devient hystérique. Elle sait s'occuper de son affaire. Ne t'inquiète pas car il ne va rien se passer avec la maison de mode. Mais c'est que vraiment je ne te comprends pas là. Quel genre d'homme es-tu pour partager ton amour avec un autre type ? Non mon ami, son mari officiel est Leonardo Lombardi. Moi, je suis son amant. Celui qui profite du plus délicieux, tu comprends ? Plutôt, demande à Leonardo pourquoi il partage sa femme avec moi. Ouais, ouais, ouais. Bon, pourquoi ça Federico ? Parce que le type ne veut même pas te voir ? Allons, enfin. Nous sommes tous pris dans un mélange passionnel. Miranda avec Leonardo. Raisa, moi. Vous, mon cher ami, jouant tout avec Miranda. Non, 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 attends, attends. Miranda ne la mêle pas à tout ça, d'accord ? Hein ? Ne la compare pas avec Raisa car ce sont des femmes très différentes. Différentes, pourquoi ? Pourquoi ? Ah, oui, c'est évident que Miranda t'a écarté pour se rapprocher de Leonardo. Non, 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 non. Ici, il n'y a rien de décidé encore et du calme. Ne t'avance pas trop, hein. Ah, mon ami, c'est ce que vous voyez. Moi, connaissant les femmes comme je les connais, je suis presque sûr que Miranda est déjà avec Leonardo. Ne redis plus jamais ça parce que sinon je te casse la figure. Tu es très belle. Merci. Pendant un moment, j'ai pensé que tu ne viendrais pas. Ah oui ? Et pourquoi ça ? Parce que je suis comme un jeune homme, effrayé, ouais. Parce que dans le fond, et au milieu de tant de problèmes, je crois que je mérite un peu de répit. Donne-moi la même chose. Donne-moi la même chose. Tiens. Merci. Rita, je... Je ne voudrais pas que tu prennes ça comme une imposition. De ma part, mais en tant que ton chef. Non. Maintenant, c'est vrai que j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Et si ce quelqu'un est une femme intelligente, eh bien, tant mieux. Merci. Vraiment merci. Et ne vous inquiétez pas, car moi, je vous écoute avec beaucoup de plaisir. Merci. Rita, tu connais très bien la vie des Lombardies. Et tu es au courant pour la tragédie que nous sommes en train de traverser avec papa sur le point de mourir. Bien si l'infortune s'abat constamment sur ma famille... Oh, ne dites pas ça, M. Lombardie. Rita, si... Si papa meurt... Une partie de moi va mourir. Malgré nos différences. Et alors, il est bien difficile de vivre sans... Sans une mère. Et sans un père. Sans une épouse. Et sans un fils. C'est mon cas. Mais si, vous avez deux autres fils, monsieur. Écoutez, vous avez Mme Héloïsa qui est très douce. M. Léonardo et vos petits-enfants. Je n'ai personne. Je n'ai personne, Rita. Mes enfants passent leur temps... à me réprimander. Ils sont contre moi. Et mes petits-enfants, en grandissant, seront pareils, c'est sûr. Non. Personne ne m'aime. Je suis l'homme le plus seul de ce monde. M. Rébundo, non. Non. Et tu sais quoi, Rita? Quoi? Des soirées comme celle-là. J'ai la sensation que... J'ai la sensation que la solitude vient rire à mon visage. De ma douleur. Et de mes rages. Tu... Tu ne vas pas croire ça. C'est incroyable, vraiment. C'est incroyable. C'est même ridicule. Un homme comme moi, qui manie un empire économique, avec ce grand talent, n'a pas la capacité de manier... de manier... de manier... ses sentiments. Miranda Valadares est très grande comparée à cette femme. Alors tu dois la respecter. Du calme, mon ami, du calme. Prends ça bien. D'accord? Je l'ai mal jugé. J'ai mal dit ce que je devais dire. J'ai été rustre. En fin de compte, nous sommes amis, non? Oui, toujours. Et quand tu sauras quelles sont tes limites... Définitivement, je sais bien quelles sont mes limites. Tu ne vas pas me nier que nous sommes tous les deux amoureux, non? Toi de Miranda, et moi de Reza. Et là, il n'y a pas de tête qui vale, il n'y a pas de possibilité d'analyse. Il faut voir l'effet que font les femmes sur nous, non? Ah, Federico, penser à Miranda pour moi, c'est déjà un plaisir. C'est une maladie. Je l'accepte, une maladie de laquelle je ne peux pas guérir. Écoute, Miranda est différente. C'est une femme honnête, un chantresse, et en plus de ça, digne de tout respect. Oui, bon, je dois reconnaître que Miranda est une femme peu commune. Écoute, je te souhaite le meilleur, pour que tu atteignes ton objectif avec elle. Mon seul et unique objectif, c'est de l'épouser. Je vais passer au-dessus de qui que ce soit. Et je jouerai ma vie pour cette femme. La vérité, c'est que cette invitation me déconcerte. C'est que je veux éclaircir tous tes doutes. Mes doutes? Maintenant, je comprends moins. J'espère que tu as confiance en moi. Ou au moins en mon sens des responsabilités. Je suis un homme très responsable. Et je veux que tu aies ça en tête. Pourquoi? Miranda, entre nous deux, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de différences. Beaucoup de malentendus. Tu as des arguments suffisants pour ne pas avoir confiance. Mais j'ai besoin de te dire combien je t'admire. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me crois. Je veux que tu me crois. J'ai besoin que tu aies confiance. Remplissez-moi ce verre de whisky. Je regrette, madame. Madame, non. Mademoiselle. Mademoiselle, il n'y a pas de passe-droit jusqu'à ce que vous ayez payé la facture que vous devez. Comment? Vous êtes devenu fou ici. Calmez-vous. Vous êtes des idiots ou quoi? Ah! Vous ne savez pas qui je suis? Vous ne savez pas? Cette fille est très astucieuse et elle s'est manipulée pour monter les échelons. Mais je ne vais pas permettre que mon fils se risque à cause d'elle. Se risque? Comment ça? Bon, une mère sans. le danger qui menace son fils. Et je sens que Miranda est une menace. Mon Dieu! Que se passe-t-il? Regarde qui vient d'arriver. merci. Très bien. Que désirez-vous prendre, messieurs, dames ? Apportez-nous une bouteille du meilleur vin, s'il vous plaît. Très bien, avec votre permission. Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette manière ? Tu es vraiment très belle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu n'es personne pour me refuser à moi un verre de whisky. J'accomplis seulement les ordres, madame. Les ordres ? Lesquels ? De qui accomplis-tu les ordres, toi ? Tu dois suivre mes ordres, misérables, flatteurs, imbéciles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh, 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 du calme. Lâche-moi ! Calme-toi, calme-toi, alors. Quel imbécile ! Eh, arrête. Pardon, monsieur, quel est le problème avec la demoiselle ? L'autre soir, elle est venue ici et elle est partie sans payer. Ah. Alors, alors, allez, ça y est, du calme. Allez, 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 allez. Je résous le problème, d'accord ? J'arrive tout de suite. Quoi ? Quoi ? Tu veux la photo ? Chut, ok, ok, le problème est résolu. Ok, maintenant, nous y allons. Allons-y, alors, allons. Qui es-tu ? Allons-y, d'accord. Qui es-tu ? Chut, calme-toi. Un ami, allons-y, d'accord ? Vers où, vers où ? Allons-y, d'accord. Où je veux mon whisky ? Donne-moi mon whisky. Oui, le monsieur nous l'apporte jusqu'à la voiture, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Allons, allons, on y va. Parfait, d'accord. Donne-moi mon whisky. Allons-y, allons-y, allons-y. Mais où allons-nous ? Oui, je... Toi, que veux-tu ? Chut, rien, rien. Bonne nuit, merci. Salut, mon fils. Bien, bien. Je suis en train de dîner avec Sonia, tu sais, dans ton restaurant favori. Qu'en penses-tu de venir et de nous accompagner ? Bien sûr, bien sûr, oui, oui. Nous venons de commencer. Parfait. Ne tarde pas, s'il te plaît. Car ici, t'attends une surprise. Ok. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que Dario vienne ici. Je ne sais pas ce qu'il va gagner avec ça. Bon, simplement, je veux qu'il se convainc par lui-même que cette femme n'est qu'une malheureuse petite profiteuse. Je suis chez moi, je... Laisse-moi ouvrir la porte. D'accord. Ah, enfin, enfin, je suis chez moi. Dans l'imposante demeure Lombardie. Si tu veux, je peux dire à Rimena de t'emmener dans ta chambre. Non, laisse cette sorcière. Tranquille, c'est une curieuse... Ah non... Ah... Comment... Comment tu t'appelles ? C'est incroyable. Attention, tu tombes... Attends. Tu ne te souviens... Tu ne te souviens jamais de mon nom, n'est-ce pas ? Bon, allez, du calme, du calme. Je suis seulement, seulement ton ami. Mon ami ? Je n'ai pas d'amis. Moi, ce que j'ai, ce sont des ennemis partout. Ah non... Oui, tu es... Tu es mon amour. Et, tu sais, ton invitation, non seulement elle me surprend, non, elle me perturbe. Elle te perturbe ? Pourquoi ? Je ne sais pas si ça me semble convenable, non ? Pour quelles raisons tu m'as emmenée ici ? Qu'est-ce qu'il y a de si important à me dire ? Je t'ai emmenée ici pour te dire seulement deux choses. Mon divorce est un fait, Miranda. J'ai besoin de toi chez moi et dans ma vie. Veux-tu te marier avec moi ? Je t'ai emmenée ici pour moi. Je t'ai emmenée ici pour moi. Je t'ai emmenée ici pour moi. Je t'tends dans l'eau. Sous-titrage ST' 501